Hey ! Ça fonctionne ? Ah putain, il m'a mal au pied ! Coucou, ça va ? Tu vas bien ? Bon, bah écoute, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Bon, aujourd'hui, je te fais un petit point, aujourd'hui. On va faire un petit point, on ne fait pas de rituel. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'envoûtement. Voilà, il y a des petites choses à redire sur l'envoûtement. J'aimerais juste vous expliquer succinctement ce qu'est un envoûtement, en quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? Quoi d'autre ? En quoi ça consiste ? Quels sont un peu les signes ? Enfin, quels sont les signes qui peuvent nous prétendre à l'envoûtement ? Enfin, prétendre, pas prétendre, mais qui peuvent nous faire penser que nous sommes envoûtés. Et il y a aussi l'auto-envoûtement. Attention, parce que beaucoup de personnes sont victimes d'auto-envoûtement. Et oui, elles s'envoûtent elles-mêmes et se croient complètement envoûtées. Donc, en gros, attends, je mets mes lunettes, parce que figure-toi que j'ai préparé cette vidéo. Donc, un envoûtement, en gros, c'est quoi ? Alors, c'est une action maléfique d'une personne sur une autre personne. Une autre personne, ou ça peut être sur un animal, ou ça peut être dans un lieu aussi. On peut faire ces actions. Et bien sûr, le but d'un envoûtement, c'est de nuire à cette personne. Mais pas que. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et oui, l'envoûtement, c'est pas que pour nuire. Et heureusement. Donc, en gros, quand tu fais un envoûtement, tu fais quoi ? Tu fais un rituel, un rituel magique. Voilà, tu fais un rituel magique. Et dans lequel, et bien écoute, la personne qui envoûte, le magicien, ou le je ne sais pas comment tu veux l'appeler, l'envoûteur. L'envoûteur, et bien écoute, il va utiliser des énergies, des énergies, ses énergies, sa capacité, son esprit, pardon, sa visualisation, du matériel comme le pendule, la radionique, voilà, plusieurs choses. Voilà, alors, voilà, on ne sait pas ce qu'il va utiliser, mais c'est ce par quoi l'envoûtement passe, en fait, tu vois. L'envoûtement, il passe donc vraiment par les énergies, les ondes vibratoires, par ça, d'accord ? Après, évidemment, il va utiliser différents ustensiles pour pratiquer cet envoûtement. Donc, voilà, et avec cette énergie, donc, avec cette énergie, il peut varier l'intensité de la puissance. C'est-à-dire, il peut être tout le temps sur toi, te faire du mal, tac, 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 arrêter, recommencer, tac, 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 il peut faire un peu fort, moins fort, un peu plus fort, tu vois. C'est vraiment te rendre dingue, en fait. Ça rend la personne dingue, quoi, après, tu vois. Donc, et tout ça, il le fait par la puissance de sa volonté, la puissance de l'esprit. Donc, pour atteindre, donc, physiquement sa cible, physiquement et mentalement, donc, sa cible. Voilà. Alors, évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus doués que d'autres dans cette pratique, psychique, mais n'empêche que tout le monde a la capacité, tout le monde a la capacité, là, mais attendez, tout le monde a la capacité, en tous les cas, psychique, psychique, mental, de pratiquer un envoûtement. Évidemment, plus tu vas travailler, plus tu vas travailler ta technique, plus tu vas travailler, voilà, travailler, t'entraîner et plus tu vas la développer, plus tu vas pouvoir la maîtriser et pouvoir faire un peu ce que tu veux, tu vois. Mais, je veux dire, ce n'est pas un don. Enfin, moi, je ne trouve pas que ce soit un don, un don, un don à quelqu'un. Et voilà. Après, évidemment, il faut avoir ta conscience, à toi, tu vois. Il faut avoir ta conscience. Mais, on en a déjà parlé du retour à l'équilibre. Donc, voilà. Du retour à l'équilibre. Donc, qu'est-ce que je voulais ? Je voulais... Ah ouais, voilà. Donc, ça que je voulais vous dire aussi. Donc, l'envoûtement, il est en général dans le but de nuire à quelqu'un. Mais, 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 pas seulement. On peut aussi utiliser l'envoûtement bienveillant, bénéfique, dans le but d'aider une personne et pas forcément que de la détruire ou détruire son environnement. Donc, tu peux aider une personne, voilà, et tu peux faire des envoûtements d'amour. Quoique, je ne sais pas si c'est vraiment aider, hein, faire des envoûtements d'amour. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment, ce sont des choses qui se discutent. Mais, tu peux faire des envoûtements de protection, des envoûtements pour apporter de la confiance, pour raisonner une personne, par exemple, tu vois. Enfin, voilà, il y a... Qu'est-ce que j'ai mis, moi, comme exemple ? C'est aussi aider, protéger. Ah ouais, tu peux faire un envoûtement de chance, par exemple, pour apporter la chance. Voilà. C'est une pratique, parce que, j'allais dire, tu peux faire des rituels de chance, mais l'envoûtement, c'est vraiment ciblé, on est vraiment ciblé sur la personne. Et pas... Voilà, on est vraiment sur la personne, hein, d'accord ? Et sinon, avec l'envoûtement... Attends, je fais une pause. Donc, on en était, donc, pour les envoûtements bénéfiques. Pour les envoûtements maléfiques, on peut rendre malade la personne, la rendre dingue, pousser quelqu'un à l'adultère, provoquer des terreurs, des paniques, des douleurs inexpliquées. Et, oh là là, on peut faire énormément de mal. Jusqu'à tuer, allez savoir. Pousser au meurtre, allez savoir. Je pense que c'est possible. Mais alors là, vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et comme je dis, là, chacun sa conscience. Bon, alors, avec quoi ? Avec quoi, en général ? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces envoûtements ? En général, on utilise une dagide. Une dagide. En général, hein, attention, c'est pas que une dagide. Je dis, en général, on utilise une dagide. C'est quoi, une dagide ? C'est une petite poupée faite de terre, de glaire, de... De glaire ? Je suis dégueu. De glaise, pardon. De glaire. Oh là là, c'est un proche que je dis. Donc, de glaise, merde, je l'ai dit, de terre, de cire. Je l'ai dit, tout ça. Dans laquelle on incorpore, évidemment, des charges de la personne. Les charges de la personne, que sont-elles ? Ben, ce sont des bouts de la personne. Des bouts, des bouts. Oh là là, pardon. Des bouts, je veux dire, en général, on met des ongles. On peut dire des bouts d'ongles, là, quand tu te ronges les ongles, voilà. Ça peut être des cheveux, ça peut être de la salive, ça peut être de l'urine, ça peut être du sang. Mais bon, bref, le sang, bof. Ça peut être de la transpiration. Enfin, tu vois, tout ce qui se rapproche à la personne, voilà. Qui fait qu'on peut avoir l'énergie, l'essence de la personne, son ADN quelque part. Oui, son ADN. Et on bâtit cette petite poupée, là, cette petite d'agide. Comme ça, elle va bien représenter la personne. Alors, on peut en faire des super, hein, des d'agides, hein, qui te ressemblent, qui ressemblent vachement à la personne à qui tu veux nuire ou faire du bien. Tu vois, tu... Ah oui, oui, on peut aller loin, hein. Mais bon, je veux dire, même si, par exemple, tu n'arrives pas à la fignoler comme tu aimerais bien, ça fonctionne quand même, hein. Voilà, du moment que tu as baptisé, enfin, baptisé vraiment... Tu as fait bien en sorte que c'est elle et que tu t'es concentrée, que tu... Voilà. Voilà. Et bon, on appelle ça aussi, comment... On a un voulte. J'adore ce mot. Un voulte. Je trouve ça tellement mignon. C'est un terme du vieux français, hein. Voulte du XIIe siècle. Qui, voilà, c'est un terme du XIIe siècle. Non, mais je dis ça parce que je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un voulte, c'est du vaudou. Alors qu'on sait très bien, enfin, on sait très bien que dans le vaudou, on n'utilise pas les poupées, les dagides. Ben, j'ai jamais vu ça, moi, dans le vaudou, quoi. On n'utilise pas ça. C'est vraiment, de dire ça, c'est vraiment que de méconnaître la culture vaudou, la religion vaudou, que de nous parler de poupées vaudou, quoi. Bon, enfin, bref. Bon, c'était juste une petite parenthèse sur ça, hein. Donc, avec cette petite poupée, là, cette petite dagide, alors, on peut lui faire tout ce qu'on veut, hein. On peut lui parler et puis, en général, on peut lui mettre des petites aiguilles, alors, on va dire, ou des clous pour, dans la tête, pour la perturber. On peut lui faire des mâles, les jambes, les bras, les parties intimes, tu vois, si tu veux, voilà, quoi. Si tu veux vraiment te venger d'une personne, hein, les parties intimes, souvent, ben, c'est beaucoup ce qui est demandé, bizarrement, pour nuire à une personne, hein. Enfin, quand on a... Voilà. Donc, alors, ah ouais, et ce que je voulais vous parler aussi des envoûtements, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se croient envoûtées. Et on appelle ça aussi des auto-envoûtements. Donc, ce sont des gens qui s'auto-envoûtent. Qui s'auto-envoûtent, qui se jettent à elles-mêmes ce sort, ce sort, et ça peut devenir un vrai cercle d'auto-destruction. Car la personne se croit envoûtée, et du coup, tout ce qu'elle fait dans la vie sera voué à l'échec. Ce qui lui va... Tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc, elle va avoir que... Alors que la vie, des fois, peut t'accabler. C'est vrai. Mais la personne-là va vraiment développer une paranoïa, et vraiment se croire envoûtée. Qu'on lui veut du mal, absolument. Et tout ce qui lui arrive, tout ce qui lui arrive va lui faire penser qu'elle est envoûtée. Donc, elle est, voilà, persécutée, quoi, la personne. La paranoïa, la persécution. Je suis envoûtée. Et malheureusement, ces gens, ils subissent les délires, les délires, les délires de leur imagination débordante. Non, mais je... Non, je rigole pas, je rigole, mais c'est... Et en fait, il y en a énormément des gens comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que, voilà, c'est vrai, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, évidemment, il y a des techniques. Il y a des techniques pour voir si t'es vraiment envoûtée. Alors, il y en a plusieurs. C'est pas évident. Il faut, dans son diagnostic, il faut être très prudent. Il faut quand même que t'aies beaucoup de signes, plusieurs signes qu'il faut penser que tu es envoûtée. Donc, oui, il peut y avoir une succession de malchances soudaines. Tu peux avoir des douleurs inexpliquées, par exemple. Tu peux avoir une sensation de lourdeur, d'angoisse, dans... Mais bon, voilà, il y a quand même... Il faut quand même qu'il y ait plusieurs facteurs. Et on utilise aussi des tests, des petits tests, des petites techniques, on va dire, pour déceler, voilà, un envoûtement, un envoûtement par magie, on va dire. Un envoûtement par magie, donc, on peut utiliser l'huile, l'eau, une bougie blanche, du sel. Par exemple, il y a celle-ci, il y a celle avec un oeuf, il y a avec le plomb aussi. Bon, enfin, bref, il y a plusieurs petites techniques que chacun utilise ou que chacun a développées pour déceler un envoûtement. Alors, évidemment, il y a des envoûtements qui sont plus lourds que d'autres. Et donc, après, tu peux... Et évidemment, il y a aussi plusieurs techniques pour te désenvoûter. Donc, ça peut aller d'une purification, d'une purification avec des prières, jusqu'à vraiment un véritable désenvoûtement. Là, il faut s'adresser vraiment à des personnes vraiment compétentes. Voilà, mais voilà, pour les auto-envoûtements, il y a quand même... Je ne vais pas dire que c'est... Non, ce n'est pas plus facile, parce que vraiment, c'est difficile de faire ramener à la raison une personne qui est dans son délire total et qui est tout à fait dans le déni, quoi. Mais en fait, bon, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités qui fonctionnent plus ou moins bien. Ça prend du temps, mais c'est possible. Voilà, voilà, c'est tout. Je ne vais pas continuer plus loin. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui dure trois plombs. Je voulais juste vous faire un petit point là-dessus pour vous faire comprendre. Surtout qu'il ne faut pas non plus, dès qu'on a un problème, se croire envoûté, vraiment. Voilà, et que l'un désenvoûtement, ce n'est pas non plus la solution à tous vos problèmes, vous voyez, dans l'autre sens. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, sinon, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas, si vous avez besoin que je vous aide ou d'un petit travail ou quelque chose ou un avis, voilà, un avis, vous pouvez m'écrire sur ma messagerie de Facebook et sur ma messagerie d'Instagram. Ben voilà, et mon nom, c'est Vladilam, sur les deux. Je vous mets tout ça en bas dans la description où beaucoup de gens ne la lisent pas. Et oui, aussi, j'ai oublié. Abonnez-vous si vous voulez savoir mes prochaines vidéos, si vous voulez avoir mes prochaines vidéos rituelles, car j'en ai pas mal de prévues, de prévues que j'espère vous tourner rapidement. Et puis, ben voilà, je vous remercie encore pour votre gentillesse. Gardez la pêche et on se voit très vite. Bye ! J'y arrive.